Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre un type de tir en course au niveau théorique, et après je prendrai des combats avec moi pour mettre en place des situations pédagogiques. Donc là on est dans le perfectionnement. Le perfectionnement, on va essayer d'évoquer tout ce qui est l'apprentissage à 5 contre 0, et on va le faire directement après sur du 1 contre 1, du 1 contre 1 et du 1 contre 1. Donc je vous ai dit qu'il y avait plusieurs types de tir en course, sur quoi on va pouvoir jouer à toute la vie pour... Le tir en course s'il ne se termine pas bien là. On va prendre des informations, sinon vous allez voir des joueurs, des gamins, ils vont se retrouver derrière là, s'ils vont entamer leur tir en course trop loin, ils vont avoir du mal, ils vont jeter les ballons sur la tête. D'accord ? Donc la première chose, qu'il y ait l'information soit assise. Deuxième chose. Donc on va dire, là ça va être le dribble, le dernier dribble, il doit être comment ? Ça va. Ça va voir. D'accord ? Ce qui nous permet justement d'être agressif sur le panier. Donc le dribble fort. Et enfin, la dernière chose que moi je vois, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai inversé tout à l'heure, ça va être l'étirement du corps, donc le gainage. D'accord ? Donc l'étirement. Et tout à l'heure, la chose que je voulais vous parler sur les variations, c'est-à-dire, donc je l'ai dit, le lâcher de balle, les appuis, la troisième chose, c'était l'angle d'attaque. D'accord ? Monsieur Conté, rectifié. C'est-à-dire sur l'angle d'attaque, soit à 0 degrés, 45 degrés, de face, voilà. Sur quoi on peut varier pour les différents types de tirants. Donc là, on va commencer par revoir un petit peu sur les différents types de lâcher de balle. Qu'est-ce que vous connaissez comme, on va dire qu'il y a 4 grands types de lâcher, comme type de position de la main sur le ballon ? Alors, voilà, sous le ballon. D'accord ? Donc là, on est sous le ballon, ça correspond au tir. Le lay-up. Le lay-up, notamment. Alors, autre chose, autre position de la main. Push-up-mout. Donc là, on est en supination. L'autre pronation, c'est... Push-up. Ouais, push-up, ou alors... Power. Tout ce qui va être tir power, ou même, les tir-drop. D'accord ? Est-ce que quelqu'un connaît pas le tir-drop ? Si je dis des termes que vous connaissez pas, n'hésitez pas à me le dire. D'accord ? Donc, c'est... Ouais, voilà. Tony Parker, si vous voyez ses tirs un petit peu. C'est des tirs ici où la balle va être. D'accord ? On va arriver, on va voir le défenseur. Généralement, ce qu'on tire avec la main ici, c'est que le défenseur est devant nous. D'accord ? Donc là, ici. Et là, on va chercher de la trajectoire au bas. D'accord ? On verra après sur les différentes structures d'appui. D'accord ? Donc ça, ça en fait deux. Troisième. Et là, il est en dessous. Ouais, le rocher. D'accord ? Donc là, c'est des tirs qui se font après un changement de direction, par exemple. Défenseur. Et on change de direction. Et pour se protéger par rapport au défenseur, on va chercher sur le côté, ici. Et mettre un poignet. D'accord ? Donc là, vous avez fait un travail à faire sur le fouetté de poignet et de compagnie. Enfin, la dernière. Mon power aussi. Donc la dernière, on l'utilise de moins en moins, c'est une finition type playback. D'accord ? C'est-à-dire de passer sous le panier. On va se retrouver ici pour donner un effet rétro. Ça s'apparente un petit peu au tir prochain, mais on est derrière là. Donc là, on a vu l'EIAP qui va nous permettre, donc si on reprend un peu ici, ça va être notamment avec la vitesse sur le tir en course, de finir haut, plutôt possible, en extension. D'accord ? Jusqu'au bout des doigts de la chercher. Et surtout, le fait de lâcher le ballon ici, ça va ralentir la vitesse du ballon avant qu'il arrive contre la planche. D'accord ? Sinon, pour éviter que si on arrive ici avec la vitesse, avec le ballon ici, on va repartir. D'accord ? Donc après, finition power, push. Donc ça, on va dire, c'est les grands 4 types de position de la main sur le volant. Là, on a à peu près le tour. Au niveau des structures d'appui. Donc là, il y en a un paquet, on va s'intéresser à 5-6. La première la plus courante, c'est la structure des appuis. Oui, donc alternatif, mais de quelle sorte ? D'ailleurs, je vais faire un tir en course. Quelle est la première, on va dire, la structure basique ? Double pas. Oui, double pas, donc. Et niveau des appuis ? Droite-gauche. Oui, si je suis à droite, droite-gauche. Long court. Long court. D'accord ? Grand, petit. Il faut chercher à créer de la distance, à garder de la vitesse. Et sur le dernier, quels consignes je vais pouvoir donner sur le dernier appui ? La hauteur. Voilà. Il faut monter, voilà, de transférer la vitesse que j'ai acquise sur le premier appui ici, pour l'envoyer. Et puis, vers le haut. Ok ? Ici, donc là, on va avoir tout ce qui est montée du genou, coude, puis une extension ici. D'accord ? Donc ça c'est le basique, c'est tirant en course, essayer de faire apprendre des plus petits jusqu'au plus grand. Donc on peut se dire, en fonction du défenseur, maintenant pourquoi pas aussi inverser ce rapport ? C'est-à-dire faire un premier appui pour aller chercher loin devant, pour surprendre ce défenseur. D'accord ? Donc ça, ça peut être quelque chose que vous pouvez essayer de faire apprendre à vos minimes, à vos cadets ou même appui. D'accord ? Donc essayez d'inverser le rapport. Le rapport, c'est-à-dire ici, arriver, voilà, j'arrive, je fais un premier appui. Je vais chercher le droit. Donc ça, on est sur les types alternatifs, finition de contre-attaque. C'est plus souvent, si on utilise ce type d'appui. Ensuite, quelle autre structure d'appui on peut trouver ? Décaler. Bon, là, on va se retrouver avec un défenseur face à nous. Donc je vais chercher à les mettre, il y a quelqu'un, n'importe, quelqu'un qui veut se mettre là en défense. C'est juste pour vous montrer. Sur les appuis décalés, je vais chercher ici à les mettre au premier appui, au moins entre ces appuis à lui. D'accord ? Donc de venir poser cet appui-là entre ces appuis-là, pour aller poser mon deuxième appui au-delà complètement de ces appuis. Pendant le trajet, mon ballon, il doit passer. Voilà, au-dessus de la tête, éviter qu'il passe ici devant pour me le faire piquer. D'accord ? Donc là, je vais chercher ici. Voilà, là, 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 il finit. Donc après, sur les finitions de tir, friction dans l'axe. On va le reprocher carrément si j'arrive de le faire. D'accord ? Donc venir ici. Ah ! Il fait 3, il fait mal aux mains. Voilà. Donc, on va répondre comme ça à la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on peut démontrer ? Alors, je voudrais répliquer un truc parce que j'ai connu ce que je n'ai pas dit. Je ne voudrais pas être quelqu'un de pas de mal. C'est juste que, tu vois, par exemple, pour les démonstrations comme vous dites à l'heure, je suis choquée, par exemple, de voir, par exemple, qu'on fait une démonstration et qu'il fait une boubasse, par exemple, sans avoir les appuis au sol, etc. C'est juste, ça vous est juste. C'est pas une histoire au niveau. Non, non, non. Il n'y a pas de... Mais moi, toi, pour répondre à ta question, par rapport, s'il suffit de... Si on arrive à peu près à expliquer, avec les bons mots, on va dire, et surtout de donner des repères aux joueurs, je pense qu'on n'est même pas besoin d'aller jusqu'à la finition complète. D'accord ? Je pense que le joueur, pour passer même certains minimaux au pôle, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la démonstration complète. C'est tout en ligne, on voit... Oui, tout à peine. D'accord ? Oui, juste essayer d'être un minimum, de rester dans le minimum, de ne pas... Si on lui demande de passer ballon au-dessus de la tête et que toi, dans la démonstration, c'est sûr que là, il va... Voilà. Mais au moins de cibler les consignes importantes sur la réalisation du tirant. Donc, là, on a les appuis décalés. Quelque chose qui se rapproche un petit peu de ça. C'est à peine ? Oui, donc la simultanée plus un appui, ça s'appelle stop and go. Si vous voulez un nom... Voilà, donc là, c'est toujours arriver face au défenseur, s'arrêter de manière simultanée, pour pouvoir repartir. Et donc là, sur l'arrêt, si vous n'êtes pas fléchi, un minimum, vous ne pourrez jamais prendre de la vitesse pour repartir. D'accord ? Donc ça peut être très bien, stop and go. Et donc là, la consigne que vous allez donner au niveau du ballon, du trajet de la base. Donc je suis ici. Je m'arrête tout à l'heure. Qu'est-ce qu'après, il doit faire le ballon ? On va aller faire le ballon. Ouais, ben là, on va essayer de garder justement le plus haut possible. Donc là, vous allez voir que ça va être dur, notamment chez les jeunes, c'est de pouvoir dire de garder le ballon ici. D'accord ? D'être en protection ici. Parce que si vous allez redescendre, le ballon, il va faire un trajet supplémentaire. Ici, là, et puis on va perdre tout le temps à remonter ici. Et évidemment, il va soit avoir une fausse ou n'importe quoi. On va se faire piquer le ballon ici. Donc là, vous allez essayer, comme sur des finitions power qu'on verra tout à l'heure. Là, de garder ici. Là, de protéger ce ballon ici avec ce clip par rapport au défenseur qui est ici. D'accord ? Donc euh... Après, c'est un tir qui est beaucoup utilisé, nous on le voit chez les filles. C'est un spécial fille. Voilà. D'accord ? Ils arrivent bien à maîtriser ça. Mais c'est assez efficace chez les filles. Voilà. Les anciens aussi. Hein ? Les anciens. Les anciens aussi, peut-être ? C'est un exagéré. Donc, ensuite, donc là, on a vu. Donc euh... Tire en cours. C'est quoi, lay-up ? Structure d'appui lay-up. Structure décalée. Stop and go. Long power, maintenant. Donc le power... Quelles consignes vous avez données sur la réalisation du power du tir en puissance ? Donc épaules parallèles à la planche. Les appuis également. L'impulsion forte. Pas gâchée. Le ballon au sommet. Ouais. Donc voilà, aller chercher le plus haut possible, lâcher le ballon le plus haut possible. Ouais, donc voilà, être stable en l'air. Sur la protection de la balle ? Donc là, vous avez le droit de sortir vos coudes, d'accord ? Sur la protection du ballon. C'est-à-dire là, voilà. De bien protéger ici, sous le menton, balle sur le menton, pour pouvoir monter et finir le plus haut possible. Euh... Juste une chose, là, sur la prise d'impulsion sur le power. Qu'est-ce qui est important, là, pour pouvoir agir vite et monter ? Dernier dribble fort. Ouais, donc dernier dribble fort. Et juste entre le dribble fort et la pose, c'est-à-dire sur... Le saut, il est de quelle manière ? Parce que ça va être plus un saut. Voilà. Donc, il va monter ici. C'est-à-dire un saut où je vais chercher à monter pour redescendre, ou un saut qui va chercher à aller... Donc en profondeur, mais rasant, pour pouvoir remonter. Rasant, oui. Voilà. C'est-à-dire, vous allez essayer de faire un saut assez rasant, d'accord ? De ne pas remonter puis se tasser, avoir une chaîne d'appui cassé et retomber ici, et puis ne plus pouvoir remonter. Mais pour être assez dynamique, saut rasant pour pouvoir vite remonter. Pour les plus forts, vous remontez pour poser la balle dans le cercle. D'accord ? Donc au niveau des appuis sur le power, soit appris parallèle à la slip, de manière alternative, d'accord ? Ou même pour certains de manière simultanée. D'accord ? C'est-à-dire, à cause du dribble, saut rasant, deux appuis. D'accord ? Autre type d'appui ? One step. Ouais. Donc one step sur un appui. Qu'est-ce qui permet le one step ? Surprendre le défenseur. Ouais, surprendre le défenseur. C'est-à-dire, à gagner de la vitesse pour pouvoir tirer sur un appui, ici. D'accord ? Le one step, c'est pareil. Après, vous pouvez le varier. Soit... Donc pied droit, en gardant la structure, qui est un double pas classique, pour finir avec la jambe opposée. D'accord ? Pour finir dans l'axe. Soit carrément inversé dès le début. C'est-à-dire, pied gauche, pour finir main droite. Vous pouvez utiliser la planche, ici. Donc là, c'est pareil, vous pouvez le faire travailler à vos jambes. Tout ce qu'on fait là, c'est parce que, je suis sûr que vous avez vécu des situations en match où vous vous dites, c'est pas possible de rater des tirs en course. On l'a vu ce matin, là. Hein ? On l'a vu ce matin en jeu rapide. D'accord ? Comme vous voulez, c'est pas possible de rater autant de tirs en course. La question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'on a donné toutes les billes, tous les trucs nécessaires pour qu'ils puissent réussir ? D'accord ? C'est-à-dire, ben, peut-être que là, ils auraient peut-être pas dû prendre ces tirs en course. Ceux-là, il y avait peut-être un autre choix à faire dans le type de tirs en course. Donc là, c'est ce qu'on va essayer d'amener. C'est-à-dire, en fonction du défenseur, en fonction de ses propres qualités physiques aussi, parce qu'il y a différents types de tirs en course que vous ne pouvez pas faire. Qu'est-ce que je peux faire, peut-être ? Qu'est-ce que le meilleur choix pour pouvoir mettre un panier facile ? Et donc, là, on a vu le one step. On va en voir un dernier. Au niveau des structures d'appui. Qu'est-ce que tu as remarqué ? Qu'est-ce que tu as remarqué ? Qu'est-ce que tu as remarqué ? Soit c'est tir-cloche-pied, parce qu'on passe sur un cloche-pied, ou tir en inversion d'appui. Viens voir, tu peux vous montrer ? Pour voir si c'est le même. Tiens. Tu peux voir ce qu'il faut. 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 Ouf ! Ouf ! Alors, monsieur l'arbitre, non ? Ouais, c'est à peu près ça, je pense. C'est même, on a vu, on voulait montrer la même chose. C'est-à-dire, je me rappelle tir-cloche-pied parce que vous allez, admettons, je vais attaquer l'axe du panier ici. Bon, je vais attirer peut-être un défenseur là-bas qui vient de l'opposé. Donc, je viens attaquer l'axe. Là, ici, je vais venir tourner un pied fort. Donc, main gauche. Donc, en ce pied droit-là. Donc, en même temps. Et là, je vais enchaîner sur un cloche-pied. Pied droit. Ensuite, poser mon pied gauche pour repartir. Donc, dans la structure, ça paraît compliqué à réaliser aussi. C'est-à-dire, je vais venir ici. Donc, voilà, il faut tourner ses épaules pour pouvoir enchaîner rapidement. Et pour vous aider, vous pouvez passer aussi le ballon par-dessus la tête. Donc, avec la vitesse. C'est vraiment pas terrible. Mais bon. Et de l'autre côté, même chose. Si vous voulez, vous pouvez arriver de l'autre côté. Le joueur arrive ici. Donc là, ça va être inverse. Je vais venir. Un. Un. Je vais venir ici. D'accord ? Donc ça, ça peut être inversion d'appui. Et le fait de faire le même geste, sauf que les arrêts sont simultanés. Les deux appuis. C'est-à-dire, tu me demandes de faire ça ? Oui. Je reconnais. Puis de tirer. Pourquoi pas. Projection. Oui. Je vous disais qu'il existe une multitude de tirs. Mais voilà. Déjà, sur la réalisation, le fait de pouvoir faire le cloche-pied ici. Enfin, vous verrez tout à l'heure, il y en a qui essayent sur la situation. C'est compliqué déjà. D'accord ? Au début, ils vont mettre au moins une, voire deux séances avant d'arriver à construire la motricité pour aller mettre le tir en course. D'accord ? Donc là, on a vu la position de la main, les différentes structures d'appui. Vous verrez après dans une situation pédagogique. Moi, j'ai choisi traiter presque uniquement le tir à 45 degrés. Il faut le tir en course avec un départ à 45 degrés. On pourra faire toutes les situations pédagogiques. Vous pourrez les mettre en partant à 0 degrés. Voilà. D'accord ? Moi, j'ai choisi la priorité à 45 degrés. Donc, ce qui me semble important, c'est que c'était un peu théorique pendant 25 minutes, c'était un peu de rappeler les différents types de tir en course. De rappeler aussi les différents consignes que vous pouvez donner à vos joueurs pour la réalisation de ces tirs en course. Mais bien sûr, ce qui va dépendre, c'est de vite passer maintenant au niveau supérieur. C'est de pouvoir réaliser ça en fonction de l'attitude du défenseur. Parce que si on rate les tirs, généralement, bon, soit 1 contre 0 comme moi tout seul. Mais aussi, sinon, c'est à cause soit de mauvais choix dus au défenseur, mais aussi à la vitesse. Donc là, on va essayer de trouver des situations. On va mettre en place des situations pédagogiques pour aider à apprendre à faire les bons choix et surtout à mettre des tirs en course avec eux. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions juste là-dessus sur la réalisation des structures des tirs en course ? Ok, donc j'aurai besoin en fait de 8 cobayes, s'il vous plaît. Mettre en place la situation. Je vais vous demander, vous, on va faire un 5 minutes de passage à peu près, de constater quels sont les types de tirs en course qu'ils vont effectuer en fait. Par exemple, là, vous verrez, en fonction du défenseur, quels types de tirs en course qu'ils vont effectuer. La situation, elle est simple. Par l'attaquant, un défenseur. L'attaquant partira tout le temps du clos jaune. Pour l'instant, moi, j'ai décidé que j'ai couché moi-même à partir du clos jaune. Le défenseur relance. Lui a le choix du coup du départ. Trois du clos ou deux ou deux ou deux ou deux. Donc vous allez essayer, vous, de regarder, par exemple, quels sont les types de tirs en course qui sont utilisés par l'attaquant quand le défenseur est ici. D'accord ? Même chose pour le clos là-bas, même chose pour le clos là-bas. Ok, donc là, la rotation, elle est simple pour vous. Une fois, c'est d'aller le plus rapidement possible, au minimum de plus. Une fois, vous allez passer par les côtés pour ne pas gêner. Et vous revenez vous placer derrière, et là, il y a une autre planchette. Bien sûr, après, vous pourrez, on le travaille ici, mais vous allez tout à plat, vous utilisez le maximum de panier pour avoir le maximum de passage. Et vous, après, vous me direz ce que vous avez pu constater. C'est parti ! Allez, on enchaîne vite, 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 on se met en place la derrière, on enchaîne. On va trop voyager, mais des choses pour qu'on ne soit pas trop équilibré. D'accord ? Je ne sais pas, vos jeunes, je pense que vous pouvez leur faire exactement la même remarque. La plupart, sur les tirs en course, sur le premier arrêt, on va voyager les jeunes de droite à gauche. D'accord ? Pour ensuite voyager de l'autre côté. Donc, on va partir d'ici. Ce que vous avez pu constater, Paul Défenseur, on parle d'ici. Quel type de tirs en course a été souvent réalisé ? Ouais ? Donc là, on est bien. C'est-à-dire que le défenseur, partant de là, donc j'ai déjà un espace par rapport à lui aussi. Bah, le plus facile, donc déjà, le chemin du coup, pour qu'il c'est à une droite pour aller au panier, faire le moins de temps possible. Et là, le plus facile, ça va peut-être être soit d'aller effectuer un tir dans l'axe, ou soit tir crochet, déposé, pour me permettre de garder cette distance par rapport à lui, jusqu'ici. Simplement. Donc, vous avez vu ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est que la majorité qui font ça, on le voit chez les jeunes, ici, ils partent pas main gauche. D'accord ? Donc, ils font soit un départ déjà, main droite, ici, pour ensuite changer et repartir d'autre côté. D'accord ? Donc, si tout de suite, vous voulez déjà gagner en efficacité, et puis gagner surtout en distance, ici, vous allez partir, voilà, par rapport à votre relation du défenseur. Toujours dans l'optique de s'étaler le maximum, avoir une distance par rapport à lui. Il ne faut pas se rapprocher. Après, dans le cas où j'ai peut-être beaucoup d'avance, il sera peut-être bon de partir en main droite, mais c'est juste pour le mettre dans le goût. Et là, il est presque à côté de moi, donc c'est pas très judicieux. Voilà, et s'il est dans le goût, je finis en cover. Ou alors, parce qu'il est pour le 2 mois, ou alors si c'est vraiment de l'avance, je finis en l'épauque. Ouais, l'épauque. Alors, pour le l'épauque, on l'utilise de moins en moins, voire pas du tout. Donc déjà, c'est un tir qui est pas très facile, parce qu'il peut s'orienter un peu dans l'espace, en l'air. Ça nécessite des qualités à défi. C'est surtout que si vous allez tomber là où vous êtes facile, on est surtout un contraint, après, sur les aides défensives. D'accord ? Donc, on vous le montre, mais je pense que ça serait un tir qu'on voit de moins en plus. Donc, dans la vue ici, le tir qu'on préconisera, et que vous pouvez donner ou j'aime le repère, le joueur est ici, à côté. Ici, déjà, je pars, main gauche, je vais effectuer un tir crochet à l'opposé. D'accord ? Ou dans l'axe. Si le défenseur est là, vous avez remarqué ce que vous avez remarqué. Ce que vous avez remarqué, hein ? Et, euh ? Power. Power. Donc voilà, en fait, là, tout va dépendre de l'avance du défenseur. C'est-à-dire que si je vais arriver à côté de lui, si j'arrive ici, voilà, le tir à préconiser ici, ça va être le cover. D'accord ? De cette manière à se protéger, à garder le contact avec son coude là, et à monter le plus haut possible. Si elle avance, il faut finir le plus haut possible, et pour être sûr de marquer le panier, on va dire, de finir en layant. D'accord ? Mais si mon défenseur est à côté de moi, je vais chercher là, à venir me glisser ici, pour pouvoir aller finir en power. De l'autre côté, là-bas. Vous avez remarqué comme tir ? Ouais, pas décalé. Donc là, on n'a pas trop... Il n'est pas centré. Il n'est pas centré. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser différents tirs. Si le défenseur va arriver face à vous, soit il arrive directement ici, ou en ligne droite, soit il va peut-être venir couper là. Donc si je viens couper ici, quel type de tir, on va dire, face à moi, vous allez pouvoir utiliser. Donc décalé, parce que je suis devant. Un prix inversé. Ouais. Un prix inversé. Surtout si le défenseur vient vous chercher le ballon ici, ça va peut-être repartir de l'autre côté. Donc là, les impuls inversés sont judicieux. Et un dernier ? Top and go, ouais. D'accord ? Donc là, vous en avez déjà pas. Que le défenseur n'arrive pas. Enfin, je peux même dire un dernier. On va dire, c'est souvent les postes 1, postes 2, c'est sur le tir droit droit. C'est-à-dire, là j'en ai vu, qui sont, j'en ai vu un ou deux qui se sont arrêtés ici, qui ont pris un, un tir extérieur. Quand j'en ai vu, j'avais pas donné la consigne uniquement tir en cours. Mais donc là, pourquoi pas venir ici, à réduire ses appuis, pour finir sur un tir droit. Un tir droit, en montant le ballon là. Voilà, je vais chercher la montée d'après. Finir sur un tir droit. D'accord ? En gardant l'altesse. Ça permet surtout de le défenseur et de tirer de la saline. Ok ? Donc là, on était dans une position, on va dire, une situation basique. Vous pouvez aussi rajouter un coup, ici, le départ des défenseurs, pour avoir la situation inverse. C'est lui-là, par exemple. Donc là, vous allez faire un power directement parce qu'il va arriver d'ici. Ou alors, un break step. Là, le défenseur va avoir un peu moins de retard. On peut surprendre de finir sur un break step. Ok ? Donc c'est une situation de base. Vous pouvez mettre en place un débaje à main. Jusqu'à, jusqu'à saignant. D'accord ? Après, bien sûr, mettre des contrats, ça va bien les motiver. Je sais que, notamment, des garçons qui sont en duel. Pourquoi les sports, c'est la politique ? Voilà. Non, mais voilà. J'en étais du confort un peu entre vous. Et surtout, l'objectif, c'est de les reprendre sur les choix qui sont faits. Si c'est les mauvais choix, il faut les sanctionner directement. D'accord ? Déjà, faire les bons choix, et ensuite, s'appliquer de plus en plus sur les finitions. Là, on va prendre juste une petite évolution. Maintenant, ils savent à peu près quel type de tir ils peuvent faire en fonction de la défense. Cette fois-ci. Les attaquants, vous allez vous mettre derrière ce pot-là. Et vous allez mettre les défenseurs aux trois pots. On va faire ici, car on va garder les trois ballons. On va mettre un peu plus d'incertitude dans la situation. C'est-à-dire, c'est moi qui vais donner un numéro aux plots des défenseurs. Donc, le plot 1, ici, 2 et 3. A mon signal, moi j'annonce un numéro. C'est le départ pour que l'attaquant parte. Et que le défenseur du plot parte aussi. C'est-à-dire que là, il y a prise d'incertitude. Vous ne savez pas au début qu'un défenseur doit venir défendre son bout. Donc, la prise de décision, elle se fait plus vite. Il doit se faire beaucoup plus vite. Au niveau des rotations, celui qui a défendu reprend le ballon, se met dans la collage de l'attaquant. Il va compléter un peu plus d'incertitude. D'accord ? Donc, on va voir ça. 2 ! Donc là, il faut sortir vite pour qu'il puisse s'enchaîner. 3 ! Voilà. On va faire un peu avant dessus. 1 ! Donc là, vous avez vu, encore un départ main droite. 3 ! 3 ! Essayez de compléter. Il y a des coups. Il va complètement devoir garder un point. 2 ! 1 ! Alors, il y a un coup de suite. Ça permet de prendre de l'avance sur ton défenseur. 3 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 2 ! 1 ! 1 ! C'est-à-dire, je vais te mettre ici, derrière l'attaquant. Je vais te montrer, par exemple, 2. Et en même temps que je vais te mettre ici, je tape ton lit. Pour donner une finale pour partir. Ça peut être le joueur de derrière qui le donne. D'accord ? Ça va vous trouver après des moyens pédagogiques pour faire varier l'exercice. OK ? Donc là, on était plus sur une situation pédagogique. On va dire, à tel endroit où mon défenseur est ici, il est plus judicieux de faire ce tir en pouce. Là, vous avez vu, par exemple, son putel. Il a des qualités athlétiques qui lui permettent, pour l'instant, s'il veut, il peut presque finir en pouce. Il ne peut plus en rien, presque à chaque fois. D'accord ? Parce qu'on fait de la vitesse suffisante pour aller venir ici. D'accord ? Mais ce n'est pas le cas de tous nos joueurs, je pense. Donc, donner des repères aux joueurs. Mon défenseur, il est de ce côté-là. Et du coup, je dis, là, je ne vais peut-être pas aller finir par aller de cette main-là, avec mon joueur qui vient ici. Et sur le côté de mon joueur, est à côté de moi. Il faut que je protège. C'est un peu plus spécifique, on va dire. Il y a plus de chances d'aboutir sur un panier marqué. Ça va être le power. D'accord ? Donc, c'est une situation pour mettre en place ce tir en pouce. On va passer à une deuxième situation. sensiblement dans le même thème. Mais cette fois-ci, on va mettre un peu plus de vitesse. Donc, là, vous allez me faire deux collèges. Un bas pour deux. Un bas pour deux. Une collègue, d'accord ? On va changer un petit peu de côté. D'autre. On va faire un peu de délire. Ça peut plus renforcer à gauche. Vous allez mettre une collègue d'alcool en bas. 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 Un bas. Un bas. Un bas. En fonction du niveau de vos joueurs et de l'âge, vous l'adapterez comme il vous semble juste de le faire. Toujours le principe de duel, une fois-ci en créant de plus de vitesse en ayant beaucoup plus de courses. Pour l'instant on commence ici, peut-être qu'après on le reculera un peu plus loin. Au final, toujours le premier clou numéro 1, 2, 3, là-bas. Au final, j'annonce un numéro, l'attaquant fait le tour, lui de son clou jaune, pour revenir attaquer la cible ici. Le défenseur va faire le tour du numéro que j'ai annoncé. En fonction de ça, les tirant en cours devront pas aller pareil. Parce que le défenseur ne va pas être placé. On essaie de voir ce que ça peut donner. 1, 2, 3, là-bas. On va enchaîner 2-3 pour en donner un truc ici. 1, 2, 3, là-bas. 1, 3, là-bas. Je vais accentuer même des choses encore, pour que ce soit plus visible encore. 1, 2, là-bas. 1, 2, là-bas. 1, 2, là-bas. 2, là-bas. 1, 3, là-bas. C'est un petit sourire. Vous en avez raté pas mal. Il faut savoir que chez les jeunes, c'est pareil. Il y a un minimum de pression défensive, même s'il est à 10 mètres derrière. Le ballon, il va partir pareil. Il va partir loin de l'avant. On ne se retrouvera plus dans les structures d'appui. On sera plus solide. On ne cherchera plus à mettre de la vitesse et les sessions. D'accord ? Donc ce n'est pas grave pour l'instant, même s'il est loin. Les aptitudes sont prêtes de mettre les sessions. Alors, au deuxième taux, avec un peu moins de retard. Voilà. Parce que généralement, le défenseur va le venir à côté de lui. Ils ont fait pour résister physiquement à la charge, on va dire. Est-ce qu'il va aller mettre le panier ? Il faut enlever la solide et rester sur la protection. Enfin, sur le premier là. Ils appuient. Ils appuient le calé sur le chemin. Donc là, il y a un maximum de déchets pour l'instant. Parce que là, on se retrouve avec un défenseur qui a de l'avance. Parce que c'est nous qui est devant. L'objectif, c'est qu'il soit devant, mais peut-être plus loin dans la raquette. Donc, ça suffit déjà d'aller vite. Pour essayer de... Surtout de pouvoir faire aussi... Parce que si je commence sur le bingo, il y a pas de chance que j'arrive à le finir. Quand on connaît, venir au moins nous mettre les appuis dans la raquette. Pour soit faire ce bingo. Le tir droit. Décadé. Ou alors, on n'a plus inversé. Et notamment là, c'est judicieux parce que le défenseur est bien de ce côté. Il vient de travers. Donc là, on va arriver. On va venir. Attaquer. L'axe du terrain. Ou alors, ça s'agit de loin. On va venir là. Le joueur décide de venir attaquer. Peut-être sur mon grip. Je vais chercher ce bingo là. Donc là, on va enchaîner pour aller chercher à l'autre. Donc là, la version d'appui, elle est judicieuse à faire. On va juste essayer de compter. On va repasser là pour 5 minutes. Essayer de compter le pourcentage à peu près de réussite de tir. Non, pas de tir à mi-distance. On reste dans le thème du rencontre là. On va essayer de passer là-dedans. On est capable de mettre des pieds en cours. C'est de faire les bonnes choses. En défense, vous avez le droit de courir, de gêner à l'accueil. 1, 2, 1, 2 ! 3, 1, 2, 3, ο oi, Vous avez compté un peu, non ? Combien ? 7 sur 21 Donc 7 sur 21 c'est un exercice qui peut paraître très bête d'avoir disposé de 3 plots et vous voyez les difficultés en plus la majorité des idées c'est pas forcément où il y a le défenseur qui est face à nous rien que le défenseur est derrière nous c'est ce qu'on va voir sur la dernière situation c'est là on rate tout le tir facile donc après quand on voit les jeunes notamment sur les catégories minimes au maximum de points, ils sont marqués sur jeu rapide si nous on perd déjà on met que 7 paniers donc sur 21 possible les jeunes ça va encore diminuer les bénéfices donc là c'est des points faciles qui sont donc ça il faut l'importance des tirs en cours vous avez vu le jeu rapide c'était ce matin pareil pour être efficace sur le jeu rapide à un moment donné on a beau si on arrive à amener correctement le ballon mais si qu'à la fin on rate de plus important c'est quand même dommage donc là c'est tout des choses à travailler pour avoir un pourcentage de réussite on va dire de 3 sur 4 maxi au mini c'est toujours des erreurs c'est normal mais il faut qu'on se rapproche au maximum de la perfection notamment sur les tirs les tirs ou alors le choix là pour rater le pourcentage immédiat parce que vous ne faites pas les bons choix de tir sinon il y a des finitions mais déjà sur les structures de l'appui vous ne pouvez pas avancer donc vous avez des critères des défenseurs il a le temps de s'organiser et puis là c'est nous il faut compléter à la fin de l'appui donc essayez de vous projeter pour organiser vos structures de tir de manière à être plus efficace possible alors on va faire une dernière situation pour terminer on demande un peu plus on va dire d'énergie mais c'est en plus donc deux groupes vous allez vous mettre pour pareil un groupe ici de derrière du terrain et on va mettre le groupe à l'opposé là bas je vais vous remettre à droite pour faciliter un petit peu les choses désolé pour les gauchers heu tiens bah un groupe avec il faut voilà moi il est tard je vais vous garder tiens mets toi avec lui vous mettez par deux du même côté du là vous allez travailler ici par deux groupes de deux ici deux groupes de deux là donc là la situation qu'on a fait avant je vous le disais avant avant l'exercice vous pouvez varier après les distances c'est à dire un début de commencer proche de la cible ou alors écarte au maximum les plots pour avoir des tirs en coups différents selon l'expertise de vos joueurs après vous mettez de plus en plus de vitesse pour cet exercice en reculant au maximum les plots vous verrez avec plus de vitesse après vous pouvez varier en mettant moins de retard défensif donc là on a passé vous allez mettre l'attaquant au premier mot défenseur au deuxième donc là on est vraiment dans le retard défensif et surtout ce qu'on travaille là on va dire de tir en compte exclusivement ça tombe bien parce que vous pouvez gêner vous travaillez là-dessus vous pouvez mettre les mêmes situations que vous pouvez vous appellerz la race la race la race là on est dans la recherche on va dire qualitative c'est à dire ce que vous avez demandé à à vos jeunes, vos joueurs, c'est de mettre le maximum de vitesse, ils ne vont pas faire forcément beaucoup de passage, mais ce qu'ils doivent le faire, ils doivent le faire très vite. Donc si vous avez le droit de faire, vous n'allez pas avoir un temps de récup assez conséquent par rapport au temps de pratique, mais on va vous demander d'aller très vite et de ne pas faire votre vitesse tout au long du trajet, c'est à dire que vous ne devez pas ralentir sur les finitions. Donc là votre vitesse doit se transformer vers un tour de tour sur le dernier appui, là vous allez venir transformer ça vers l'autre, on va venir à quelques kilomètres derrière la planche là-bas. D'accord ? Bon, on va travailler comme ça, vous allez faire un peu plus de pré-groupe à partir, de voir le signal en arrière-de-côte là-bas, pour aller faire attirer en course à droite, on va déjà acheter de ce côté-là, le deuxième groupe se met en place pour suivre derrière, je redonne le signal, derrière, pour reméditer en place, on a un versant là-bas, ou on a un versant là-bas, une fois que tout le monde a fait elle, ça on va le faire deux fois de suite, une fois que tout le monde a fait ça, on prend un temps de récu, on va dire une minute, une minute, une minute, une bonne minute, une minute trente, avant de recommencer. D'accord ? Donc vous avez vraiment que deux, au total ça fait quatre courses, mais deux passages avec ballon, donc peu de pratiques, mais en mettant un maximum de vitesse. Ok ? Vous avez ça ? Comptez pareil, donc là vous allez compter à peu près, vous allez chacun prendre quelqu'un, un peu de suite, ouah non, tout le monde va faire ça, au total, vous comptez au total combien de réussite. Donc on doit être, on doit faire par équipe là, c'est-à-dire pour tout le monde, vous devez être un total de réussite, au moins à 75%. Et bon voilà, on va dire ça. Bonne chose, précision, je veux dire que derrière, il ne fait pas que courir, c'est-à-dire, c'est-à-dire, pour le joueur de l'autre, vous ne pouvez pas vous faire toucher, parce que celui qui est derrière, et vous avez jusqu'à la raquette pour le toucher. On va commencer comme ça, peut-être que toi tu vas partir, tu vas t'en toucher, qu'il touche, pour mettre de la vitesse, avant au moins la raquette. On va se sentir juste là-dessus, vous n'allez pas chercher le coup, on peut se le dire, avec ce qu'il est derrière, vous cherchez juste à le rattraper en le touchant. Go ! Go ! J'évite ton place ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! J'évite ton place ! J'évite ton place ! Je ne sais pas si on ne peut pas faire qu'il en reste pas, le passage, Go ! J'évite ton place ! Hup, j'évite ton place ! Je ne sais pas si on peut pas en attaque ! Oh ! Il en reste de ça ! Un, c'est bon ! Il en reste un ! Go ! Go ! Vous voyez que c'est un effort important. On va dire qu'il y a quatre passages ici à fond. Combien peut-on pressurer ? Combien de tirs ratés ? Deux. Deux. Bon. Donc le contrail a été réussi. Ce qui semble important, c'est aussi le genre d'exercice, de mettre des joueurs qui ont atteint la qualité physique ensemble. D'accord ? Donc là, on va repartir pour une heure. Donc là, vous êtes encore dans les temps, on va dire de 75% pour le tir en mouvement. Donc, conservez votre vitesse. Et maintenant, vous allez essayer de vous appliquer à lâcher le ballon le plus haut possible. D'accord ? De monter sur votre dernier appui. De confirmer la pièce, d'aller vite. Je ne veux pas que ça part trop en qualité, qu'il ne fasse pas ça pendant le temps. Toujours en touchant. Donc si vous touchez, le panier est refusé. Oui, ça fait quand même une trompeuse. Je garde plus un petit peu. Voilà, ça change, non ? On va repartir là-dessus. Donc si vous touchez, le panier est refusé. Go ! Allez, allez ! Je prends de la vitesse pour monter. Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! On ne peut pas ralentir, sinon on bat forcément son tir, on n'est plus dans le rythme que de tiens. C'est bon ? On est dans le contrat. Donc là vous allez pouvoir être venu dans l'exercice, si vous voulez rajouter une difficulté supplémentaire, c'est de réduire la distance pour qu'on ait de plus en plus de déchets. Et si c'était le cas de contraire, on augmente la distance. Donc ça c'est un exercice, le fait de poids en continue, sinon vous allez crainer vos joueurs pour le reste de l'entraînement, si vous le mettez en fin de déchauffement. Donc ça peut être intéressant sur le jeu rapide de mettre ça à l'intérieur aussi, pour avoir des finitions sur des tirs en cours. Donc là contrairement aux autres situations demi-terrains, on était plus sur la gestion du défenseur. Donc le tir en course par rapport à la gestion du défenseur, on était sur une situation de vitesse. D'accord ? De pouvoir réaliser les choses avec beaucoup de vitesse. Bon enfin la dernière chose, c'est que le tir en course ça ne s'arrête pas là, comme je l'ai dit avant. C'est-à-dire après il faut oublier de contextualiser et de mettre ça aussi dans du jeu collectif. D'accord ? Des situations de surnombre, des situations à 2 contre 2 mais avec du retard et ainsi de suite. D'accord ? Donc n'hésitez pas même à sanctionner vos jeunes sur des tirs en course faciles ratés par exemple dans du jeu. En donnant par exemple, si vous êtes sur une manche à 5 contre 5 mais vous donnez des petites premières équipes à tous soins. Par exemple un panier en course, si vous êtes sur un site de s'appliquer sur les tirs en course et ainsi de suite, un panier en course raté ça vous fait moins de coups. D'accord ? Moi il me semble important d'avoir l'exigence là pour réussir ces tirs qui sont sensiblement faciles. Donc voilà ce que moi je vous proposais pour aujourd'hui on va dire sur les tirs en course. Donc 3 situations qui vous permettent un petit peu de voir les différents types de multiples tirs en course que vous pouvez réaliser et que vos joueurs peuvent réaliser en fonction de la défense et de la vitesse. Donc si vous avez des questions là-dessus sur les tirs en course. Donc voilà c'est vraiment quelle que soit la catégorie que vous entraînez, ça se retrouve aussi bien en partant des mini sur l'apprentissage. Toussaint, pour les meilleurs toussaint, commencer un petit peu sur le pas fonctionnement et puis après ben Benjamin, Minim, on peut attaquer les différentes structures de tirs qu'on a eu. Et même chez les seniors, ça fait pas de mal de revoir du tir en course. Voilà, je vous remercie. Merci Ricky.